Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager de très bonnes nouvelles. La première c'est que je vais faire une partie du Tour de France des pique-niques zéro déchet de ma copine Laetitia de Le Corps, La Maison, L'Esprit. Et je suis vraiment très heureuse à l'idée de partager quelques dates avec elle et surtout de vous rencontrer. Je trouve une merveilleuse initiative de créer ces moments pour échanger, partager, se rencontrer enfin en vrai. Donc je serai là à Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Perpignan, Montpellier, peut-être Marseille, je ne sais pas encore, Lyon, Genève, Dijon, Bourges, Clermont-Ferrin et Limoges. Peut-être qu'il y aura d'autres dates qui se rajouteront mais c'est quand même pas sûr. Donc je vous mettrai toutes les infos des différentes fêtes, des dates mais surtout de l'événement général dans la barre d'infos. Et j'espère que vous viendrez nombreux nous y retrouver parce que ça va vraiment être super sympa. La deuxième bonne nouvelle c'est qu'à l'occasion de ces pique-niques, j'ai décidé d'organiser dans 4 villes un stage sur la féminité. Donc en fait c'est le stage que j'avais organisé à Paris, je vous en avais très rapidement parlé dans la dernière vidéo dans le fait de, sur la perfection et de, voilà, d'arriver à lâcher prise de temps en temps et même quand c'est pas parfait se lancer. Et voilà, cet atelier que j'ai organisé à Paris a beaucoup plu. Donc je me suis dit que c'était une super occasion de faire le Tour de France pour le partager aussi avec vous dans d'autres villes. Donc il aura lieu à Bordeaux le 1er juillet, à Montpellier le 7 juillet, à Lyon le 19 juillet et à Genève le 22 ou le 22 juillet. Et il y aura peut-être d'autres dates pareilles mais je pense que pour l'instant on va s'arrêter là. Alors de quoi je parle dans cet atelier ? En fait c'est un atelier qui est réservé aux femmes, qui s'intitule à la découverte du féminin et que j'ai voulu comme une forme de cercle de femmes. Donc on est, il y a 12 participantes et le principe c'est vraiment à travers différents exercices d'accéder aux dimensions, différentes dimensions qui nous composent. Donc c'est un petit peu une approche holistique dans laquelle il y aura des exercices qui vont mettre en jeu le corps, d'autres qui seront peut-être un peu plus pour calmer le mental comme la méditation et pour peut-être découvrir aussi grâce à des échanges entre femmes des choses qui nous bloquent au quotidien ou mieux comprendre en fait des fois ce qui nous arrive. Et d'autres exercices en duo ou avec tout le groupe aussi pour se réconcilier avec ce qu'on appelle la sororité. Donc c'est vraiment le fait d'être entre soeurs, entre femmes et de plus se sentir en compétition, ces sentiments de jalousie et de vraiment se retrouver dans un espace de bienveillance où on peut faire confiance et où on peut aussi montrer sa vulnérabilité. Ça c'était quelque chose de très important pour moi. Il y aura aussi plein d'autres, enfin différents exercices dont j'ai pas trop envie de vous en parler dans les détails parce que j'ai aussi envie de laisser la surprise, de permettre aux gens de lâcher prise d'une certaine façon, de faire confiance et de s'abandonner un petit peu. Parce que ça c'est aussi la caractéristique du féminin, c'est de pouvoir lâcher prise et faire confiance en fait. Donc me faire confiance d'une certaine manière et voilà j'espère vous y retrouver une nombreuse. C'est aussi super important pour moi de partager ça avec vous parce que cet atelier c'est aussi pour vous montrer que voilà quand on lâche prise, quand on fait confiance à la vie et à soi-même aussi, bah c'est vraiment chouette. Parce que moi je me sens vraiment, c'est comme si je commençais à reconnecter qui je suis et à m'épanouir vraiment dans tous ces projets là. Voilà et je trouve ça merveilleux de pouvoir partager ça avec vous. Et voilà j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, alors nombreuses pour le stage et nombreux pour le pique-nique à venir nous retrouver. Et voilà ça me touche, voilà il me tente vraiment de pouvoir partager ces moments particuliers avec vous. Et voilà je crois que j'ai fait le tour. Je listerai les infos à propos du pique-nique et de l'atelier dans la barre d'informations. Et je vais vous laisser, je vous embrasse bien bien fort et encore une fois j'espère que vous viendrez me retrouver sur ces différentes dates. Voilà, à très très vite et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.